Du livre de Job Job prit la parole et dit « Vraiment, la vie de l'homme sur la terre est une corvée. Il fait des journées de manœuvres, comme l'esclave qui désire un peu d'ombre, comme le manœuvre qui attend sa paix. Depuis des mois, je n'y ai gagné que néant, je ne compte que les nuits de souffrance. À peine couché, je me dis, quand pourrais-je me lever? Le soir n'en finit pas. Je suis envahi de cauchemars jusqu'à l'aube. Mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand. Il s'achève quand il n'y a plus de fil. Souviens-toi, Seigneur, ma vie n'est qu'un souffle. Mes yeux ne verront plus le bonheur. » De la lettre de Saint Paul Apôtre aux Corinthiens « Si j'annonce l'Évangile, je n'ai pas à en tirer orgueil. C'est une nécessité qui s'impose à moi. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. Certes, si je le faisais de moi-même, je recevrais une récompense du Seigneur. Mais je ne le fais pas de moi-même. Je m'acquitte de la charge que Dieu m'a confiée. Alors, pourquoi recevrais-je une récompense? Parce que j'annonce l'Évangile sans chercher aucun avantage matériel, ni faire valoir mes droits de prédicateur de l'Évangile. Oui, libre à l'égard de tous, je me suis fait serviteur de tous afin d'en gagner le plus grand nombre possible. J'ai partagé la faiblesse des plus faibles pour gagner aussi les faibles. Je me suis fait tout à tous pour en sauver à tout prix quelques-uns. Et tout cela, je l'ai fait à cause de l'Évangile pour bénéficier, moi aussi, du salut. De l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Marc En quittant la synagogue de Capharnaum, Jésus, accompagné de Jacques et de Jean, alla chez Simon et André. Or, la belle-mère de Simon était au lit avec de la fièvre. Sans plus attendre, on parle à Jésus de la malade. Jésus s'approcha d'elle, la prit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui emmenait tous les malades et tous ceux qui étaient possédés par des esprits mauvais. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit toutes sortes de malades, il chassa beaucoup d'esprits mauvais et les empêchait de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, bien avant l'aube, Jésus se leva. Il sortit et alla dans un endroit désert et là, il priait. Simon et ses compagnons se mirent à sa recherche. Quand ils l'ont trouvé, ils lui disent, « Tout le monde te cherche. » Mais Jésus leur répond, « Partons ailleurs, dans les villes et villages voisins, afin que là aussi je proclame la bonne nouvelle, car c'est pour cela que je suis sorti. » Il parcourut donc toute la Galilée, proclamant la bonne nouvelle dans leur synagogue et chassant les esprits mauvais. «Catari, Catari, perché me dicesstie parole di amare? Perché me parle o core emme, turmiente, Catari? » «Catari, Catari, che venne à dire, si tu parla, cambia da spasme. » «Catari, Catari, si tu parla, cambia da spasme. » Sous-titrage ST' 501 La Chiesa Sous-titrage ST' 501 La Chiesa Tut'è passato La Chiesa 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 qui est devenue incapable, c'est qu'elle se laisse à côté par Jésus. Et on voit cette femme qui va être l'objet d'une compassion de toute cette façon dont Jésus n'a pas cessé du temps qu'il est sur la terre. Jésus ne cesse jamais d'être attentif aux personnes. Voilà. Pierre, lui, doit certainement aller bien, mais Jésus va d'abord vers sa belle-mère. C'est celle-là qu'il veut rencontrer. Il est dans la maison de Pierre, on peut voir le symbole un peu de l'Église peut-être. L'Église, même quand elle est faite de peu de personnes rassemblées, là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il est dans cette maison, il y a peu de monde, Pierre, quelques disciples, et puis cette femme qui est handicapée par cette fièvre. Et ce qui est beau aussi dans ce texte, c'est qu'on voit Jésus qui va d'abord la faire se lever. Et il lui prend la main. Voilà des symboles, des gestes qui ne sont pas rien. Vous savez que Jésus, s'il peut être encore grand, c'est qu'il ressuscite. Il y a un mot en écriture qui dit cela, c'est ressusciter, et c'est le même mot que se lever. On va voir souvent Jésus prendre des personnes comme ça par la main pour les relever. C'est un geste très fort qui veut dire que Dieu lui-même prend le temps de venir vers l'homme pour le relever et être relevé par la main, la main qui est la main du Créateur, la main de Dieu, la main qui a façonné l'homme et qui, chaque fois que Dieu veut délivrer l'homme, fait de même, il vient le chercher, le prendre par la main. Il y a une image qui représente le Christ ressuscité, qu'on appelle l'icône de la descente aux enfers, où on voit Jésus ainsi qui prend la main d'Adam pour le ressortir de ses enfers. Et cette façon dont le Sauveur travaille avec sa main, ça traduit tout ce qui est le salut, tout ce qui est le Sauveur, puis la façon dont il veut joindre tout homme. Qu'il veut vous rejoindre, vous aussi, il vous tend la main parce qu'il veut vous sortir de votre fièvre, de ce qui est un obstacle, de tous les obstacles de votre âme. Voilà ce travail du Rédempteur qui commence, je dirais, au long de ses journées sur la terre, il n'a pas cessé de faire cela. Et c'est ce que nous voyons à la suite de cette guérison de la belle-mère de Pierre qui va être remise debout et elle est remise debout. Pourquoi d'autre ? Que pour elle-même servir, se mettre elle-même à servir. C'est étonnant que ce soit la main de Jésus qui fait que maintenant la belle-mère va se servir de ses mains pour se mettre au service. Vous voyez le rapport d'une main qui sauve pour qu'une main serve. Vous voyez l'importance de la main. Alors c'est la paix, c'est la santé, c'est toute cette fièvre qui a piquée cette femme comme la fièvre de l'humanité qui attend d'être guérie. Jésus vient pour sauver. Vous savez que son nom même de Jésus veut dire qu'il vient sauver. Jésus, ça veut dire Dieu sauve. C'est donc Dieu lui-même qui s'approche de tout homme pour sauver. Et c'est ce que l'on voit dans la suite du texte où Jésus va continuer ce travail. Il sort de cette maison. Et donc sortant de cette maison, voilà qu'il va continuer ce travail harassant parce que des malades, nombreux, des gens possédés, il y en a toute une foule. Et Jésus continue ainsi ce travail. Comme il l'a fait d'une façon particulière pour la belle-mère de Pierre, l'esprit mauvais qui va guérir toutes sortes de malades. Et eux savent qui il est. Ça veut nous dire en tout cas que si on sait où est le sauveur, alors on peut être sauvé. Et toute la question de la foi chrétienne, elle est là. Est-ce que nous croyons que Jésus vient pour nous sauver ? Ce n'est pas simplement un maître, une espèce de modèle pour une vie sociale ou une vie morale extraordinaire, mais il commence et il vient essentiellement pour sauver. Je vous redis que c'est son nom, son nom Jésus qui veut dire Dieu sauve. Alors Jésus travaille. Jésus ne fait que cela. Le travail du Rédempteur, c'est de sauver. Mais d'où vient cette puissance ? D'où vient finalement ce salut ? D'où vient cette force que tant de gens viennent chercher auprès de Jésus ? Et il en est toujours ainsi aujourd'hui. D'où vient cette force ? Sinon que Jésus n'est pas un homme comme les autres. Et le texte nous dit qu'après avoir fait cela, d'avoir chassé des démons, d'avoir guéri beaucoup de malades, il se met à l'écart. Il semble qu'il se repose un peu tout de même dans cette nuit qui suit, mais très vite, avant l'aube, il se met à prier. Il se met à l'écart. Il va au désert. Le désert, c'est quoi ? C'est surtout chez l'évangéliste Saint-Marc, le désert, c'est le lieu où l'on trouve Dieu. C'est un Dieu que l'on peut trouver parce qu'on se met à l'écart. Et là, il faudrait dire beaucoup de choses sur la prière. La prière, je crois que tout homme sait prier quand on trouve les pardos lacables. Dans ces cas-là, l'homme a quelque chose en lui qui s'appelle la présence même de Dieu. C'est Dieu qui est au plus profond de son âme que l'homme peut aller chercher, surtout quand il se trouve dans des situations de très grande misère. Mais la prière, ce n'est pas seulement crier vers Dieu parce qu'on a besoin de lui, c'est aussi aller chercher cette source qui est en nous et qui fait que l'on peut retrouver celui qui est un père, celui dont nous venons. Et c'est ce que fait Jésus, car lui est réellement le fils de Dieu. C'est dans cette relation avec son père que Jésus trouve justement tout ce qu'il doit faire. On peut dire que c'est son action qui est la source de sa prière. Alors, ça ne dit pas beaucoup de choses pour nous, des hommes modernes qui sommes si souvent portés à l'action sans toujours aller chercher la source de l'action. Jésus est en solidarité avec tous les hommes parce qu'il est parfaitement solidaire de Dieu. C'est comme Dieu qu'il va retrouver les hommes et c'est comme cet homme qu'il est devenu incarné qu'il va retrouver son père. Vous voyez ce croisement de l'humanité et de la divinité qui dans Jésus nous fait croire que parce qu'il est homme, il est capable de s'approcher de moi et parce qu'il est Dieu, il est assez puissant pour nous sauver. On a, voyez les deux, on ne peut pas faire simplement de Jésus un homme extraordinaire parce qu'on peut douter de sa puissance. On ne peut pas non plus simplement le regarder comme le fils de Dieu parce qu'il faut qu'il soit tout près de moi. Et c'est ce que l'on voit dans ces pages de Marc où Jésus est tellement près des hommes pour que justement il soit à la fois près de Dieu, il est dans la prière, il prend ses temps très souvent pour retrouver son père et en même temps il ne va jamais cesser de retrouver les hommes. Et quand il sort de la prière, c'est la suite du texte, on voit que de nouveau les apôtres sont là pour venir le chercher. Et il se laisse faire, il se laisse faire. Vous vous rendez compte ? Dieu se laisse faire par les hommes. On lui a demandé de venir dans la maison de Pierre, on lui a demandé de venir guérir tous ces gens qui l'attendaient. à la sortie. On lui a demandé ensuite, il sort à peine de sa prière, on lui demande à nouveau d'aller retrouver des gens qui l'attendent. Et Jésus se laisse faire, il dira, allons, allons ailleurs. Parce que ce n'est pas simplement dans ce lieu, c'est beaucoup plus largement, c'est toute la Galilée, il va sillonner les routes, il ne va pas cesser pendant trois ans d'aller de lieu en lieu. On nous dit, il va de village en village. Et partout, il faisait le bien. Pourquoi Dieu est-il devenu celui dont on a peur alors qu'il est là pour nous faire le bien ? Jésus veut aller ailleurs parce que justement, il nous le dit, c'est le sens de la fête de l'épiphanie, qu'il est universel, il appartient à tous. Il ne peut pas être contenu dans un seul lieu. Jésus, parce qu'il est Dieu, veut élargir cette puissance, cette volonté de salut, de santé pour tous. Il veut venir sauver les hommes partout où ils sont. Et c'est ce qui va se réaliser justement par ses disciples que l'on voit bien autour de lui et qu'il va envoyer lui-même partout. Donc ça, vous voyez, ça recouvre le mystère de l'Église. L'Église, pour ainsi dire, Jésus continué qui dans cette grande liberté de Jésus a continué et continue encore si librement à retrouver les hommes pour leur donner non seulement le sens de leur existence, mais aussi il vient pour sauver, pour refaire cette humanité qui a été trop blessée. Vous voyez, les hommes sont divisés aujourd'hui. Les hommes ne savent pas toujours où est-ce qu'ils vont. Et on dit que Jésus est le chemin parce que ce chemin, ce n'est pas un Dieu inaccessible que l'on cherche à atteindre par nos propres forces. il n'y a que le christianisme qui nous révèle cela, que Dieu fait dans l'autre sens le chemin vers l'homme. Il n'attend pas simplement que l'homme malade vienne vers le médecin. C'est le médecin qui vient vers le malade. C'est incroyable. Ce n'est pas des consultations, c'est des visites, des visites à domicile. Voilà ce que réalise notre Dieu. Alors, nous pouvons acclamer notre Dieu parce qu'il nous sauve, mais nous pouvons surtout continuer à crier vers lui parce que nous avons besoin d'être délivrés de nos esclavages. Et vous avez remarqué qu'il n'y a pas simplement des malades dans ce lieu où est Jésus. Dans cette Galilée, on trouve des malades, mais on trouve aussi des possédés. Un mot qui aujourd'hui nous semble un peu comme décalé. Et pourtant, être possédé, c'est avoir perdu son âme, c'est avoir donné son âme au diable, ça peut aller jusque-là. Et pourquoi pas dans certains cas. Mais c'est plus généralement notre âme qui devrait gouverner notre corps, qui est comme emprisonnée et qui devient incapable vraiment de gouverner notre vie. Nous avons une âme, ça c'est au cœur de la foi chrétienne. Cette âme, c'est ce qui nous permet justement de lever notre corps, de lever toute notre personne pour la mettre à la suite de Dieu. On sait ce que c'est que les conséquences d'un monde, d'un mal qui a pu prendre racine dans ce monde. C'est la présence du malin. Mais cette présence du mal, elle a eu des conséquences. Comment le nier ? Les conséquences de ses possessions, la façon dont les hommes sont esclaves du mal, ça s'appelle la souffrance, ça s'appelle la tentation, les tentations qui sont de plaisir à nos portes, ça s'appelle aussi la mort. Et bien tout cela, Jésus est venu le prendre. Voilà pourquoi il y a tant de possédés dans l'Évangile. C'est parce que ça traduit tous ceux qui sont esclaves dans ce sens-là, esclaves du mal, qui en souffrent, qui sont beaucoup trop souvent tentés et qui finissent par en mourir. Et la mort est comme le combat final qui va tenir Jésus. C'est le combat de la croix. Tout ce travail que fait Jésus pour sauver le monde, on sait que c'est à la croix qui va se faire de façon définitive. Parce que là, il s'agit de vaincre la mort, la mort que le salaire veut pécher, dit saint Paul. La mort qui résume tout ce qui rend esclave l'homme, tout ce qui tue. à proprement parler, tout l'humain. Eh bien, Jésus vient pour sauver l'homme, il vient sauver tout l'homme, comme il sauve tous les hommes. Alors, c'est vraiment dans le cœur de l'Évangile de Saint-Marc que nous comprenons non seulement qui est Jésus, je disais, un homme parfait, mais aussi un Dieu, et c'est parce qu'il est les deux que je peux dire que je crois à Jésus, fils de Dieu, sauveur. mais c'est aussi celui qui nous montre pour nous-mêmes ce chemin qui est un chemin de victoire que le mal n'a pas le dernier mot quand j'accepte de mettre mes pas vers celui qui me montre comment je dois vivre. Et bien sûr, il faut retenir de l'Évangile de ce que Jésus vient aussi enseigner de ne pas seulement guérir et sauver, il l'enseigne. Et on a vu dans cette page, on a entendu que Jésus aussi enseigne. Il enseignait dans les synagogues, il enseignait partout où il passait. Voici donc cette page d'Évangile que nous avons suivie, qui est encore une fois comme une espèce de journée, un agenda de Jésus qui n'a jamais fait que cela, guérir, sauver, enseigner et jusqu'à donner sa vie. c'est quand même l'aboutissement de tout ce que le Sauveur est venu faire pour nous. Il a donné sa vie pour que nous, nous ayons la vie. C'est une affaire de vie. Regardez ces malades qui sont si nombreux dans l'Évangile et c'est pour leur redonner la vie que Jésus vient à eux. Et aujourd'hui, c'est encore comme cela. Est-ce que finalement, ce n'est pas la vie dont nous avons besoin le plus, pas simplement la vie végétative, la vie biologique, mais cette vie profonde, cette vie qui anime une vie humaine, cette vie qui ne finit pas parce qu'elle ne fait que commencer sur la terre et elle se poursuit dans le ciel. Alors, nous sommes promis à la vie et à la vie éternelle. Voilà ce que Jésus vient nous ouvrir comme perspective. Il n'y a qu'un Dieu comme lui qui peut déjà nous assurer cette éternité. Vous vous rendez compte que nous allons devenir comme Dieu. Quelle beauté que notre foi et comme nous sommes peu de choses devant ce travail du Seigneur qui vient pour nous établir avec lui dans sa vie. Dès ici-bas, mais heureusement aussi pour l'éternité. Voilà, au revoir, chers amis. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada